Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'exercice pour faire affluer le Qi, autrement dit l'énergie, au creux des mains. Donc je rappelle, au creux des mains se situe le 8 Péricardes, donc le méridien du maître cœur qui passe ici en plein milieu de la main et ici donc se situe le point Lao Gong, autrement appelé palais du labeur. Donc c'est ce fameux point en fait par lequel à la fois sort l'énergie mais également rentre l'énergie, ce qui fait qu'on a l'habitude de dire que ce sont des guérisseurs qui se servent en fait du pouvoir de ses mains et surtout de l'envoi d'énergie au travers de ses mains qu'on peut appeler également les fameuses mains guérisseuses. Allez, je vais passer directement aux exercices. Alors, premier exercice, c'est tout simplement faire affluer le Qi, l'énergie au creux des mains. Eh bien, on va savonner les mains. Donc, je me rapproche un petit peu de la caméra pour qu'on voit mieux. Voilà, je fais comme si je savonnais les mains. Je n'oublie pas les poignées. Je frotte les mains l'une dans l'autre. La gueule du tigre, d'un côté, de l'autre. Je viens tapoter mes deux index l'un sur l'autre. J'inverse. Cette fois-ci, c'est les petits doigts qui se rapprochent l'un de l'autre. Les avant-bras. Je tapote le dessus de mes mains. Et je vais venir terminer en massant chacun des doigts. Et avec mes deux doigts, je vais venir taper trois fois en intérieur de la pomme des mains. Envoyer les petites pitchonettes. Et essayer de conserver le ressenti au sein de mes mains. Durant toute la séance, je vais rester concentrée sur le creux de ma main. Je vous monte les bras et je vais pousser devant moi comme un mur. J'inspire sur le retour et en poussant, j'expire. sur le retour, Même exercice, mais cette fois-ci sur les côtés. Je pousse mon mur de part et d'autre. J'expire. Sur le retour, j'inspire. Le mouvement doit être rythmé sur la respiration. Concentrez-vous bien sur votre inspire et expire. Faites à votre propre rythme. Je vais monter mes mains à hauteur de ma poitrine et venir ouvrir les bras et les refermer pour me démarre se faisant face. Je prends une respiration. J'ouvre ma cage thoracique. Je rejette les épaules en arrière. Et sur le retour, j'expire. Essayez de ressentir comme si vous respiriez avec tout le haut de votre corps, avec vos épaules. Je vais redescendre et positionner mes mains cette fois-ci à hauteur de l'estomac et faire le même exercice d'ouverture et de fermeture. En rythmant tous ces exercices sur la respiration, de préférence rentrale, sur l'inspire, je gonfle mon ventre et sur l'expire, je le rentre. Je masse l'ensemble de mes organes internes. À ce niveau-là, prenez conscience que vous massez le foie, la rate, le pancréas qui se trouve à ce niveau. Je descends d'un cran et même exercice, mais cette fois-ci, deux doigts en dessous du nombril à peu près à hauteur de la vessie. Prenez conscience de votre respiration. Sur l'inspire, je gonfle mon ventre et sur l'expire, je rentre le nombril comme s'il voulait toucher la colonne vertébrale. Exercice suivant qui s'intitule voir passer les nuages ou bougez les mains comme si c'était des nuages. Mon regard reste planté au milieu de ma main sur ce fameux point dans la houang. J'inspire sur la laie et j'expire sur le retour. faites à votre propre vitesse. Mais surtout, faites en vous concentrant sur votre respiration. Une dernière fois. D'un côté. De l'autre. Je vais monter les bras de part et d'autre du corps et positionner à 6 heures et à midi et venir aplatir cette boule à hauteur de la poitrine. Et je vais à nouveau réécarter les bras. Ce mouvement est appelé le mouvement du cercle parfait. J'exécute comme un cercle dans les airs. J'ouvre, j'inspire. j'exprime, j'expire. J'expire. j'ouvre bien j'ouvre bien ma cage thoracique. J'expire. J'expire. J'exprime mon petit ballon à hauteur du cœur. J'expire. Je me concentre sur ma respiration. Une dernière fois, je redescends, porte des mains vers le sol. Je vais rassembler l'énergie de la terre, monter le long du corps, ouvrir mes mains pommes des mains vers le ciel et offrir mes mains devant moi. Je vais refermer en commençant par le petit doigt et en terminant par le pouce. Je vais écarter les bras et arriver à ce niveau-là, je vais rejeter une inspire que j'ai pris sur un inspire vers le bas. J'inspire, 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 j'inspire. J'essaye de tenir sur un inspire et arriver à la hauteur des poumons. Je rejette l'air. Allez, cet exercice se fait en deux temps. J'inspire. Et j'expire. Je vais brosser ma tête trois fois. Trois fois le corps. On fait la tête. On offre la tête. La fermeture, je fais glisser la main lent des flanches, je viens saisir ma grosse boule derrière et l'amener devant, je la rétrécis au fur et à mesure, et quand elle n'est plus qu'une petite boule à hauteur de l'ombril, je viens refermer mes deux mains lunes sur bord. Et je me concentre un moment sur ma respiration. Je prends de l'âge respiration ventrale. Et quand je suis prêt, je peux décrocheter mes mains, bouger un petit peu du bas vers le haut. Voilà, je sens vibrer tout mon corps. Et à ce niveau de la séance, eh bien, pour certains, vous vous retrouvez normalement dynamisé. Si vous avez eu un petit peu un coup de mou, vous vous retrouvez dynamisé. Et pour ceux qui étaient un petit peu stressés, ma foi, normalement, ça devrait vous apporter un petit peu plus de calme. C'est ce qu'on appelle rythmer le mouvement sur la respiration. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Je vous remercie et je vous remercie.